Eh les contacts sont là donc ça va ! C'est juste que bon, faut que j'arrête de viser les arbres en fait ! Il revient ! One up ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vamos ! Et là tu lances. En fait quand il y a le point rouge ça veut dire que ça filme là devant ? Oui. Putain je viens d'apprendre un truc. Putain non mais voilà. Ça fait 4 ans qu'on a la chaîne YouTube. Elle est belle hein ? C'est plutôt utile comme information en plus en vrai. Toi les types ils ont quand même réfléchi à des trucs utiles. Quand tu crées une caméra comme ça. Comme ça tu sais que là ça filme. Là tu sais que ça filme. Parce que là c'est ce que je voulais montrer. Regardez on fait le plein de balles. On nous a dit que la canosse c'était dans les pins et tout et que voilà. Je fais l'échauffement de Jean-Pierre à 75 ans moi là. Je fais 2-3 tours de bassin. On n'a rien contre vous les Jean-Pierre de 75 ans. Je vous aime beaucoup. Mais c'est juste qu'avec 3 jours de golf comme on a fait là, on aurait besoin d'un peu plus d'échauffement que ça quoi. Tu ne joues pas de pics si je n'ai pas besoin de les marquer ? Non. Je joue là une TP5 classique. C'est là en mode 3. À kiloneur. Et mais là... Quoi tu n'es pas chaud ? Ah bah... Je peux te dire qu'il va falloir que je me chauffe là. Salut tout le monde, on est à Lacano et c'est parti. Bien le bonjour à tous les amis. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur le parcours de Lacano, Ugolf Lacano, ici dans le sud-ouest, sur notre gros périple où on a fait plein de vidéos. Très bien accueilli, sauf que vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Gros match play. C'est gros match play sur 18 trous. Première partie aujourd'hui, deuxième partie la semaine prochaine. Secrètement, Luc espère gagner son premier match aujourd'hui. Ce qui ne sera pas le pas, d'accord ? Voilà, vous avez tout le concept de la vidéo dans ce qu'il vient de dire là. Donc on va se donner à fond et puis c'est parti. On a la chance, il y a Victor qui est avec nous sur la partie. Qui est le pro ici sur le golf. Donc il va nous montrer les lignes en espérant que ça soit les bonnes. Et il va nous montrer aussi comment jouer au golf. Et un grand merci à Mehdi et Antonin. Antonin et Mehdi qui sont derrière la caméra, on vous les montre après. Parce que sans eux, on serait là comme ça à filmer et à marcher. Ça aurait été dur. Donc merci beaucoup les gars. Et puis c'est parti. Trou numéro 10. On commence du 10 pour laisser la place un peu. Pour qu'on ait le temps. Et puis c'est parti. Ah ouais, le mec est à froid. Donc c'est par là. Et le mec... Ok, d'accord. Luc, bon match. Bon match. On a pris un cours de golf par Oyan hier. On va mettre que des traits comme lui. Ce serait incroyable. Ah, si, si, ça a touché. Ah là, c'est le moins quand même. Mais là, j'ai touché à 50 mètres. Je vais mettre un petit coup de ferset du coup. Wow, putain, ça tend. Surtout qu'hier, on passait à 128. J'ai pas eu un seul drive classique hier soir. Ah, t'es là. Beau ferset, exact. On aurait dû taper quelques balles quand même, non ? Ça va le faire. C'est le premier. Allez, bonne partie. Putain, mais tu as mis un plomb plein milieu de piste. Il a arraché le ferset en deux. À 8 heures du mat, à froid. Ah ouais, ok, ouais. J'ai vraiment fait 50 mètres, en fait. Bon, je vais mettre un petit coup de fer 5. Je vais essayer de faire rouler, là. Surtout essayer de me chauffer. Parce qu'évidemment, on n'a pas fait de practice avant. Putain, je vais m'écarter, moi, parce que... Tu l'as vu ou pas ? C'est bon, allez, retombez au pied de l'arbre. Ça va venir. Premier trou. C'est fou. Ok, les contacts commencent à venir petit à petit, là. On le joue en part 5, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai 180 mètres, il n'y a pas de râteau. Ah, c'est... Luc ! Quoi ? J'ai retrouvé ma balle. Ok. Et tu veux que je... Fais quoi ? Bah moi, je vais jouer celle-là. Wouah, punaise. Bon, je pense que le premier trou, là, ça va être quelque chose, hein. Vous l'avez vu ou pas ? Eh, les contacts sont là, donc ça va. C'est juste que, bon... Faut que j'arrête de viser les arbres, en fait. Attendez, mais... C'est surtout que Luc pensait déjà avoir gagné le trou. Mais je suis là en 3, là. Là, je vais taper 3. T'as 136, donc j'ai 145, quoi. Tu tapes ton troisième shot, du coup, là ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bien joué. Ouais. Deux putts, bogey, one up Tom. Et vous savez que j'ai été très débile sur mon shot. Il est 8 heures, il fait 4 degrés, il y a du brouillard de ouf. Donc là, tu perds au moins 15 mètres. Je me suis dit, ah, t'inquiète, on est en plein été. Mon fer 8, il y va. Mais pas du tout. Je fais 121 et vu que je suis bien froid, je vais quand même mettre un petit coup de fer neuf. C'est pas mal, ça. En fait, on devrait jouer au Gol... On devrait faire des Pitch & Pot. Ah grave. On devrait qu'avoir des fers, tu vois. Mais pas puté. Pas puté non plus. En fait, on joue pas au golf, les gars. En fait, ça nous intéresse pas. Juste des coups de fer. Il y a même une petite brume là. Brume pluie, non ? Les greens ont l'air d'être bien, non ? C'est le départ du 2, il y a des petits chevreuils. C'est incroyable. C'est super beau, ça. Quand je parlais avant, quand je disais deux putts bogués, j'avais pas vu qu'il me restait environ 20 mètres de putts. C'est fort, ça, non ? Ah non, mais il y a la brume. Je dois mettre une petite charge quand même. One up ! Ah non, tu as ça encore toi ! Ah bah oui. Tu as ça pour être one up. Ouais. Et gagner le 3 à bogués. Et gagner le 3 à bogués. Bien joué. Merci. One up pour Tom. C'était le début, on s'échauffe. Je me sens déjà un peu mieux. Départ du 2. Qu'est-ce que t'as fait en fait ? Pourquoi t'as mis autant de... Bah j'ai tapis 3 arbres en fait, 3 fois de suite. Je ne voyais pas où t'étais et tout. Je ne savais pas si t'avais des choses ou tout. En fait, je faisais 100 mètres à chaque fois parce que je tapais des arbres. Il y a parfois une pièce d'eau à gauche comme vous voyez, mais je crois qu'il n'y a pas d'eau dedans en ce moment. 148. Rien ! 148, je vais mettre un fer 8. Un fer 6. La chatte ! Je vais dans le bac là, non ? Je vais un fer 6 aussi. Ah mais pourquoi je vais trop à gauche ? On va au provisoire. C'est mieux. L'objectif depuis le début de la chaîne quoi, de se faire ce genre de match play. C'est comme ça, accroché, sans coup rendu. Les coups rendus c'est cool mais... Ouais, c'est là... Là c'est la bagarre quoi. Toi jamais de la vie c'est faire system hein. Pourquoi ? Bah regarde où je suis. Ah ouais là-bas, c'est bon, t'es à hauteur mec. Ma première ? Par contre c'est un Layagrad ça. T'inquiète. Le truc qu'il ne faut pas dire, tu sais. Je suis à hauteur là, j'ai dû taper un arbre et me mettre parfait. Maintenant il faut que je fasse ma petite approche roulée et essayer de sauver le pare, ça serait bien. Bon là, objectif contact, quelque part sur le green. C'est très bien fait Luc. Allez, allez. Merci. Stop. Non mais... Voilà pourquoi, on peut toujours mettre son sac dans le sens du jeu. Quel débile, il se serait mis là-bas derrière. Ça en vrai, il n'y a plus de pénalités. Avant il y avait des pénalités je crois. Sur ton proie quoi ça ? Ah ouais ? Ouais parce que sinon les mecs ils se mettaient toujours derrière et... What ? Oh la 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 ! Le mec nous fait un petit récit à la proie là. En fait il n'aime pas apeter donc... Bien joué mec. Belle option pour Luc là. Oh le petit coup de fringe qui aide bien. Bah non, je ne voulais pas. Bah ouais. Non en vrai Victor. Je pense que tu aurais été bien court si tu... Non, moi je pense que je suis à côté. Bah si tu pitches avant tu aurais été court, si tu pitches après tu aurais été plus long. Non ? Ça se discute. J'ai juste un gros pitch devant moi là, je peux juste me mettre genre 5 cm à droite. Ouais mais relevez vos pitches franchement. En fait relever un pitch ça devrait être un plaisir. Mais grave. T'as fait un bon coup quoi. Tu cherches, tu relèves... Je participe au plaisir du mec qui a pitché le green à hauteur à 4 mètres du drapeau quoi. C'est bon. Merci. Bien sauvé. Sur 1-up. Ouais. Ça aurait été embêtant de regagner un 3-bogue tu vois. On va essayer de... Quand je vois comment on s'est parti hier aussi tu vois. Je me dis que c'est... On est aussi dans... C'est sûr qu'on est des diesels. Donc... Ça vient avec le temps tu vois. Sur une vidéo comme ça là, une caméra, c'est environ une journée de montage. Ouais. C'est entre 6 et 8 heures. Ça dépend en fait. Mais une vidéo comme avec Oyan, avec deux caméras et tout. Ça va prendre un peu plus sur une journée et demi. Il fait combien ? Il n'est pas très long. Là par exemple pour vous, il faut vraiment taper un fer. Un bunker à gauche du piqué des 135. Ouais. Il est assez plat, pas trop trop de danger. Mais le jeu c'est... Bon bah essayer de faire un léger draw. Il y a combien au fond là juste au piqué ? Au piqué il n'y a pas long. Il doit y avoir 180, 190. Ça c'est bon, c'est pas trop à gauche. Ouais, c'est peut-être petit rough de gauche mais... Mais ok, on est bon là. Ça ira. Il y a un peu de back ça ? Bah ouais, on l'a vu en beau bien. Peut-être à gauche un peu ou... Ouais, on verra. Allez. Et Luc il est là, ça va aussi. Je peux enlever ça là ? Ça s'enlève normalement. T'as un shot Luc ? J'ai un shot. Un shot en fade quoi. Comme j'aime, comme j'aime. Faut pas que tu le tentes le fade. Il va chercher la gauche du green et puis voilà. J'ai 155 mètres. Je vais mettre un petit coup de fer 6. Il serait temps de se réveiller. Oh putain. Avance. Grosse gratte. J'ai 138. Je vais mettre un petit coup de fer 8. Le brapeau est au milieu. Un peu court. Un peu court mais sur le green ça va. T'avais un high compliqué ? Non, non. J'ai fait une grosse gratte. J'ai 71 mètres. J'y ai pensé en plus. Tu as pensé ? Putain. Allez. Il était dur ce shot mais bon. Il ne ferait pas mal que je me réveille là. Sinon je vais le laisser jouer. Je vais le regarder. Bien joué. Merci. En fait, je crois que tes green lents, c'est entre guillemets plus facile. C'est Nios, on a pris cher. Parce que pas habitué à des pentes et rapides. Quand tu n'es pas habitué, tu prends juste tout up. Tout pour Tom après trois trous. C'est long encore. Je sais, je sais. La petite biche qui vient de passer le ferroé là. J'adore les golfs où il y a des points d'eau comme ça. Je trouve ça incroyable. C'est tout simple mais ça change tout. Parce qu'en fait, tu n'es pas là à mourir de soif quand il fait trop chaud. Surtout dans votre région ici, il fait toujours super chaud. Par cinq. Tout droit avec un peu de pente droite-gauche. Belle balle. Bien joué. Au mieux, c'est à gauche ou à droite qu'on est mort là ? À gauche, t'es moins bien pour l'attaque de green. Enfin, ou même pour un recentrage éventuel. À droite, ça s'ouvre bien encore. J'ai... Je pense trop au truc de... De l'éolienne ? Elle est incroyable. Merci. Pas le même swing entre les deux. Non, non, non. Je vais rester sur... Ce que tu faisais avant. Après, je pense que c'est ce qu'il a dit. C'est mieux. Oui, mais la changer de hier à aujourd'hui comme ça là. J'ai aucune idée de ce que je dois faire, à quoi je dois penser avec les nouveaux repères. Donc, je vais rester comme avant. Et puis, je bosserai sur ce que Oyen m'a dit de faire à l'entraînement. Parce que ce genre de truc, tu sais, quand tu vas voir le pro, en fin de séance, il te dit, ouais, fais-ci, fais-ça. Tu vas sur le parcours. Et c'est horrible parce que tu penses à ça. Sauf que, du coup, t'as plus les mêmes ratés. T'as plus les mêmes contacts. Plus les mêmes trajectoires, etc. Donc, en fait, c'est dur quoi. Et là, bon bah, je vais essayer de me remettre dedans avec ce que je savais faire et avancer comme ça. Mais promis, je bosserai sur ce que Oyen a dit sur la vidéo. Luc, je crois que j'ai mis mon fer 5 chez toi. Quoi ton fer 5 ? T'as mon fer 5 ? Oh, tu rends fou. Ah oui, j'ai deux fer 5, oui. C'est con, hein. À deux mètres près, j'aurais été pas mal. Ouais, c'est bien. Je suis content. Il aurait pu se passer plein de choses sur ce genre de shot. Et c'est là où il faut pas être gourmand, quoi. Tu te dis, allez, viens, j'essaye. Comme ça, là. Mais bon. Tu le filmes de là ? Ouais, ouais. Ça va être tendu, là. Ouais, superbe. Belle balle, Luc. Il serre le poing. Tu sais qu'il m'a mis une pièce sur moi. Tu es venu, toi ? De Normandie, Grandville. Je me disais, ça n'a pas du tout l'accent du Sud. Non. Un green en forme de haricot. Je me suis dit, putain, il est pas loin de venir de chez nous. Mais non, non, c'est de l'autre côté. L'accent du G, c'est Poche et Osegore. Ah, voilà. C'est beau. Tu vas pour le green, là, ou pas ? Ouais, normalement. Ouais ? T'as combien de mètres ? J'avoue, je n'en sais rien du tout. Et le drapeau, il est au fond ? Le drapeau, il est plutôt de mon mieux, toi. Vas-y. Superbe. Allez. Merci. Oh merde. Elle est revenue ? Je crois qu'elle est revenue. Non ? Je crois qu'elle a tapé le bord gauche, il a fait poteau sortant. Elle est revenue vers le green. Là, le tour ici, ça va être cool ? Grave. Super sympa, ouais. Est-ce qu'il y a des travaux qui doivent être prévus avant ça ? Ouais, là, tout là, en fait... Ah, les départs ? Les départs et on manquait un tout petit peu de longueur. Ok. C'est le type que tu veux pas avoir, ça, putain. En descente. Là, je suis obligé de la jouer méga fine. Je dois la jouer méga fine parce que Luc va... Bon, peut-être faire trois pote, quand même. Mais bon. Avance, avance, avance ! Ah, putain. Dommage. Je dois me laisser un pote. Je dois me laisser un pote, quand même. Pluguer dans le bac, là. Comme un idiot. Super, je suis obligé de boiter. Merci. Jolie part. Merci. Après un cuicou. C'est vrai. Avance. Putain. Ouais. Merci. Allez, il revient. One up. Il y a quelques départs. Ils sont en train de faire des départs, même ancrés des nouveaux, il me semble. Parce qu'ils accueillent, la cano accueille, une épreuve de l'Alps Tour. C'est pour ça qu'il y a certains départs qui sont comme ça. Et là, le tour à la cano, ça va être très sympa. C'est une belle reconnaissance pour un parcours. Donc, très chouette. Le 6,4. Ok. Les jet de la gauche, pareil. Là, le grill, en fait, il est dans l'axe de la rangée des arbres de gauche. Ouais, le 135 est juste là, là. Ouais. Objectif. Bon, là, moi, je venais faire 3. Ils ont l'idée de faire un peu moins de 2,5. 200 mètres. À toi, l'honneur. C'est super, non ? C'est par là ? Oh non ! Ouais, elle a touché à la fin. Et je ne sais pas combien d'arbres on va toucher sur cette partie, mais... Ouais, vous faites un bon week-end de parcours dans les temps. Ah bah ouais, on est chez vous, c'est l'objectif. Ça va, allez. Stop ! T'es back ? Non, non, c'est avant. Ouais, ouais, je l'ai vu rebondir avant, je suis encore fermé. Vous avez visualisé la peau, Artigle ? Artigle, ouais. Non, non ! Bah si ? Non ? On a fait le PGC. C'est celui-là, je crois. On n'a pas fait le... Si, c'est celui-là, je crois. On n'a pas fait le Blue Green. Non, je crois que c'est celui-là, voilà. C'est 1856 et c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui d'Europe. Ouais, c'est ça. Non, c'est un parcours de Drive-Up. Oui. On n'a pas joué les neuf premiers. Il est Drive-Up. On n'a fait que le retour, ouais. Bon, après le 10, c'est super sympa pour ce moment-là. Ouais, c'est ça. Le 10... Ouais, putain ! Wouah ! Et tu dois être en canne pour commencer avec celui-là. Bah Tom, il a fait... Tom, il a fait un topon de 30 mètres. Oui, vas-y. Tu peux, vas-y, répète-le encore une fois, je pense. Un gros topon de 30 mètres. Et moi, j'ai pris une balle plein milieu de fer, ouais. Ouais. Et j'ai gagné la chouette. Oui, Luc. Vas-y, redis-le encore une fois. Ah, mais je pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire, parce que la vidéo, elle sort que plus tard. Le soleil, il se lève des fois chez vous, là, ou ça se passe comment ? Après, j'aime bien, tu vois, le mood un peu guerrier. Il y a un peu de pluie, tu vois. Genre, faut s'accrocher. Mais on est dans le sud-ouest, quand on est venu pour le soleil. Après, de ce que j'entends, il y a quand même beaucoup de soleil ici. Donc, vous êtes plutôt chanceux, les sudistes. Punaise, je pensais qu'elle allait être parfaite, là. Mais je crois que j'ai touché les arbres. Ça va être chaud. C'est bien touché, ça. Allez, sur le gain. Ce genre de shot, quand tu la prends au milieu, c'est quand même cool. Ça a pas le même bruit que tout le temps, tu vois. Et t'aimerais pouvoir jouer au golf et que ça fasse tout le temps ce bruit-là ? Ah bah là, j'ai pas grand chose à faire. Là, c'est, je vais me replacer. Je peux rien faire. Je suis trop proche pour essayer de passer au-dessus. Je peux pas essayer un gros hook ni rien. Je vais juste me replacer. Antonin nous a fait un petit ravitaillement croissant dès le matin, parce qu'il connaît les deux sangliers. Là, il sait qu'on est affamé sur le parcours. Merci. Merci beaucoup. Allez. Il va falloir planter le drapeau. J'ai 119. Encore ? Il y a certains trous qui changent complètement en fonction de la position du drapeau. Celui-là, il devient nettement plus dur quand il est au fond, je pense. Là, il y a 45 mètres plus grins. Il y a un petit vent contre. En plus, j'ai l'impression. Donc, je vais mettre un coup de fer neuf. Et là, c'est drapeau. C'est bien tapé. C'est mon niveau, ça ou pas ? À tout gauche, devant toi. Oh ! Oh, joli. Merci. Allez, bien joué. Tout down. Quasiment drive-in. Ouais. Pour vous, si vous vous déchaussez, il y a moyen que vous la mettez green quand même. Et après 17-18, par 5-5. C'est cool comme finish, 2 par 5. Ouais, c'est cool. Parce que franchement, finir sur un par 3, plebe quoi. Par 4, ça va. Par 5, c'est stylé. Par 5, c'est vraiment stylé. Même sur le tour, c'est bien quand ça finit sur un par 5. Parce qu'il peut se passer plein de choses. Non, mais c'est surtout parce que ça laisse l'option à des gens d'attaquer. Non, mais tu peux encore faire vie. Tu peux encore faire l'higle, quoi. Sur un par 4, tu es derrière, tu es mort. Parce que le mec qui est 3e, il a rien à foutre d'être 3e. Donc, il va aller chercher son higle. Il a mis trou numéro 15 par 3. 147. Bleu, donc à l'entrée. Il y a beaucoup de place avant le bunker, là ? Sur le bunker et le drapeau, il y a au moins 15-20 mètres. Ok. Du coup, tu sais quoi prendre aussi ? Pourquoi ? Non, mais genre on a dit ok en même temps, quoi. Tu mets quoi ? Je ne te dis pas, mais tu sais très bien ce que je vais mettre. Tu veux faire ça ? Oui. Tu veux faire vite, toi ? Oui. Tu les launch très hautes, hein ? Ouais, toujours est un problème là-dessus. Mais bon. J'aimerais avoir ce même problème. Franchement. Bon, Tom est toujours tout up. Et à ce qui paraît, du coup, c'est la petite amencorner. Enfin, il y a moyen de bien scorer sur les 4 derniers trous, là, de cette première partie. C'est la amencorner dans l'autre sens. Trois. Reste. Elle est là. Propre. Yes. Pas trop mal, en vrai. Ça va, oui. Tu as le même par 3 du fond, drapeau au fond ? C'est pas la même, hein ? Bon, je suis un peu à gauche du green, il va me laisser soit un long putt, soit une approche. Je ne sais pas comment tomber. Allez ! Il faut que je sorte avec le par là. Non, franchement, tu vois, je suis à hauteur, je suis content avec ça. Non, franchement, ça va le faire. Il est tout up là, mais je vais revenir dedans. Bonne distance, Luc, en vrai, un bon shot. Merci. Oh là là, j'ai presque cru. Bravo. Merci. Tu as vraiment pris du niveau récemment au jeeping ? Au jeeping, oui. En vrai ? Oui. Où ça descend ? Allez, c'est donné. Beau chip. Oui. Oui, parce que ça, avant, Luc, un chip comme ça, là. Oui, ça m'arrive encore. Oui, oui, mais sur un chip comme ça, plutôt simple, avant, tu ne te mettais jamais donné. Oui, oui. Genre là, tu as trois roules de plus, tu boites même. Oui, qui m'aide énormément, là, c'est beaucoup plus le contact. Contact et point de chute, oui, je pense que ça. Il y a combien au fond, aux arbres, là-bas ? Il y a 215 à l'arbre de droite, après le bunker, tu vois. La fin du bunker, il y a 180. Non, mais moi, je ne sais pas la faire tourner dans ce sens-là. Enfin, naturellement. Il est en train de nous chauffer à prendre le drive, là, ce fou-là. Ouais, c'est le seul par quatre drivable, après, vous faites ce que vous voulez. Trou numéro 16 par quatre. Drivable. J'allais dire, il va nous montrer la ligne. Incroyable ! Elle va être courte, je pense, mais... Oh merde ! Le refus complet ! Oh, ce shot ! On n'a rien entendu, en plus, non ? Oh, elle est là, tu vas la retrouver. Oh, Luc, embarque pas comme ça alors qu'il est... Il la trouvera aussi là-bas, non ? Elle est tombée. Ah ! En fait, je me suis dit que j'allais faire trois, mais que je n'ai pas tapé depuis trois jours. On a un qui va partir à droite, l'autre qui va partir à gauche. Ben, vas-y, suivez Tom pour la trouver, et moi, je pense qu'elle sera un peu plus facilement trouvable là-bas. Je ne sais pas si je tente de faire le débile ou pas là. Il a un shot, Luc, ou pas ? Un petit ? Je vais essayer de m'en créer un, je crois. Il faut... Après, Luc, regarde, on est en match play. J'ai dû me recentrer. Donc, si tu as un shot pour te recentrer mieux que moi, tu prends l'avantage. Mais il y a le bac, il est con. Ah ouais, d'accord. Ah, je n'avais pas vu, tu vois, qu'il y avait le monter qui commençait aussitôt, lors de la balle. Putain, bien joué. C'est grave. Enlève-toi, Tom. Merci beaucoup. Fais un goud-goud, Luc, et on avance. Vas-y. Là, je suis gentil. Le goud-goud, il est... Je le prends, tu vois. C'est un cadeau du gros frère, tu vois. Tiens. Tu as bien joué quand même. Merci. On est au 17. Tom est toujours tout up. Il m'a gentiment fait un goud-goud. Par cinq, si j'ai bien compris. Deux de l'aide gauche-droite-gauche. Droite-gauche-droite. Je ne sais pas. Bref. Il y a quelque chose de quoi. Là, ce qui paraît, il faut la faire en bon draw, sinon on est un peu bloqué dans la butte. C'est pas du tout le club, en fait. Ouais, bref. En fait, le drive, c'est OK si tu es sûr de... J'aurais... Quoi ? Pardon, j'ai dit. Si elle tourne comme ça, ça va ? Il a eu un petit recall, tu as vu ou pas ? Le mec, il a fait un petit... On a entendu le shaft siffler sur le backswing. Faire 7 chip. On va avancer là où est Luc. Il a mis un drive de ouf. Je ne l'ai même pas vu. Ah, elle est sympa, la tacle. Luc, réfléchis. Il y a de l'eau devant. J'ai 175 au drapeau de là. Tu veux faire 5 ? Oui. Vas-y. 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 Vamos ! Merci. Mal tapé. Tu t'es mieux toi ? De toute façon, il va le gagner à beurre, celui-là. Il peut même faire les gueules. Je crois que j'ai un très long putt. Je suis pile dans le... Mais Luc, si tu es ferrué, tu peux te déplacer. Non, mais non. Là, ça m'avantagerait trop, en fait. C'est les règles. Tu es ferrué, tu peux te déplacer. C'est quoi ? C'est une carte, du coup ? Ouais, c'est une carte. Mais tant que tu ne te rapproches pas, quoi. Tant que tu ne mets pas sur le green. Dommage. Si je le mets, tu puttes. Luc, si je ne le mets pas, tu ne puttes pas. Non, mais non. Bah si. Ah si, ouais. Ok, ouais. Allez, il doit rentrer un putt, là. Ce n'est plus le même. Ouais, super Luc. Square ? Non, non. One down. T'es sûr ? Bah oui. Tu gagnes le trou, là. Bah oui. Et là, tu fais quatre. Et là, je fais cinq. Donc, one up. Ah, ça fait plaisir qu'Atrouze gagne à birdie. Bon, une fois. Ouais. Ouais. On a un bon boucher avec nous, quand même. Elle est morte ? Tu l'as vu ? Ouais, ouais. Comment je peux la mettre 80 mètres à droite ? Comment ? Ouah. Elle est lourde, celle-là. Ils ont mis deux plombs, là. Je suis là, moi ? ouais mais bon c'est un par cinq et ah oui mais c'est sa deuxième balle bon il y a deux options je vais me replacer là chez les gars vraiment je peux pas ça serait trop con d'aller essayer de chercher un truc sous la branche ou le truc parce que là devant j'ai de la merde non mais vas-y c'est bon les gars je me replace juste vers chez vous sur vous ça y est Luc veut gagner il joue stratégique l'enflure mais là tu viens de révoir ce que j'ai devant là mais t'inquiète t'inquiète il est mis au milieu des deux gars j'ai envie de jouer avec eux moi j'attaque je suis obligé là il reste 215 quelque part là bas c'est le club là ouais je pense de toute façon tu t'enlèves les dangers de devant avec je pense l'arrivée sur le club house là est super sympa c'est à moi il faut que je boîte pour pas donc t'as qu'un coup de retard sur moi là je me suis recentré moi ah oui c'est vrai j'avais oublié ça ouais c'est bien fait quand même c'est bien fait il manque un peu ouais si là je boîte et toi que tu fais deux potes on partage on partage c'est ça c'est bon ça Luc ouais c'est bon je te l'enlève ou tu le gardes je veux bien garder il faut le garder c'est le putt pour revenir square au départ du au départ du 10 ouais celui là je suis pas je suis obligé de pas donner je suis impossible de te le donner c'est peut-être avec autorité franchement c'est mérité là très joli part bien joué je fais pas le part je vais bogez moi ah ouais 1 2 3 4 5 6 toi tu fais double ok ok j'ai entraîné mon équipe ok bah merci beaucoup pour la partie avec bah il est venu à déposer ses coups et il part merci victor à plus tom enchanté sur les réseaux et c'est avec plaisir salut Luc enchanté vous rencontrer avec plaisir tu tes membres ici ouais je joue je joue sur le secteur de plus près alors ok ok on a un petit peu échangé sur les réseaux et c'est extra de pouvoir échanger avec vous sur ce sport qui est incroyable là là on a fait les on a fait les neuf retours et on part sur l'allée là tu peux vous suivre un petit peu bien avec plaisir ça marche avec grand plaisir je suis revenu square là où ah oui comme il faut moi je marche en marche arrière il a dit qu'il a mis fin de cette première partie c'est bien par là le trou en marchant je sais pas c'est bien par là le trou 1 c'est bon c'est là fin de cette première partie je reviens square départ du 1 parce qu'on a fait le 10 en premier vous l'avez compris je pensais que ça allait être plus facile que ça il y a neuf trous il y a neuf trous il faut aller chercher donc soyez présents la semaine prochaine on a gagné un trou sur birdie le reste c'est avec l'erreur de l'autre mais globalement là ça va peut-être accélérer sur le retour essayer de jouer correctement merci beaucoup à l'accueil du coup pour l'invitation on kiffe bien le parcours on espère que le soleil va se lever un petit peu n'oubliez pas petit bouton bleu petit bouton s'abonner la cloche merci aux deux amis là-bas je vais quand même les montrer parce qu'on ne les a pas montré une seule fois merci beaucoup les gars les beaux champions qui se partage le renin pour pas avoir mal aux mains au ras et puis tom à la semaine prochaine tout le monde